Bonjour, Clémence Le Grand, co-gérante de l'agence Lipstick. Bonjour, Marlène Pensa, co-gérante de l'agence Lipstick. L'agence Lipstick, c'est une agence événementielle qui a été créée en février 2015, qui est basée à Arbois dans le Jura. On organise des événements plutôt privés pour les particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, ça peut être des mariages, des fêtes de famille, des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles, des choses assez variées comme ça. Et puis pour les entreprises, c'est des inaugurations d'établissements, des séminaires, des lancements de produits, toutes sortes de choses pour les entreprises. Ce qu'on propose aussi pour les entreprises, c'est même un accompagnement d'avant et après l'événement. C'est-à-dire qu'on place l'événement dans un plan plus global de communication où on explique, où on voit un petit peu avec les entreprises comment l'événement peut entrer dans une politique d'image. Donc voilà, on a une formation en communication, donc on s'en sert aussi pour parler à la presse au nom des entreprises et travailler plus leur image avec cet événement, au cœur de cette politique-là. Il y a un an, comme disait Clémence, on a monté Lipstick. Ça s'est fait après 6-8 mois de réflexion où on était dans la recherche d'un métier, d'un futur. Et on a décidé toutes les deux de se lancer, de se créer notre métier, notre expérience. Donc on a monté Lipstick à la suite de nos études. Alors avec Lipstick, le 26 mars prochain, on organise une soirée au Cénacle qui s'appelle Cabaret Orange Lipstick que nous avons décidé d'organiser il y a quelques mois. C'est venu assez naturellement, dans le sens où il y a quelque temps, en mai dernier, j'ai perdu mon papa d'une leucémie faudroyante. Et du coup, je me suis rendue compte par cette expérience que c'était une maladie qui était malgré tout assez méconnue. Et avec Clémence, en discutant, on a eu envie de faire connaître les engagements des personnes qui étaient autour des malades et de cette maladie et des familles et de soutenir toute cette cause-là. Et on s'est dit que le meilleur moyen pour nous, c'était de mettre notre entreprise et nos compétences au service de cette cause-là. Donc tout naturellement, on s'est tournés vers l'organisation d'une soirée et on a contacté l'association L'arrêt de Fuguin, qui est finalement l'association la plus reconnue et qui lutte au niveau national le plus pour la reconnaissance de cette maladie et puis l'aide aux chercheurs. Et l'association a répondu présente à nos côtés. Donc voilà, très naturellement, on a décidé d'organiser cette soirée qui aura lieu finalement le 26 mars prochain. Donc oui, la soirée a lieu le 26 mars prochain au Cénacle à Besançon dans le cadre atypique de la chapelle, qui est assez sympa du coup. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir vraiment un esprit cabaret des années 20 avec une décoration très élégante, très travaillée à ce niveau-là que vraiment le public se sente imprégné de cette atmosphère années 20. Et donc il y aura des artistes, francs-comptois tous, parce qu'on a toujours la volonté de travailler avec des prestataires ou des artistes du coin. Donc il y aura des comédiens, comédiens de théâtre d'improvisation, un duo guitare-voix, un groupe de musique plutôt de jazz. Il y aura aussi deux magiciens, une compagnie de danseuse cabaret et une effeuilleuse aussi en fin de soirée, histoire de terminer sur le côté cabaret complètement. Voilà, donc pour une durée de 2h30 environ, le spectacle commence à 20h. Donc voilà, il y aura un bar à vin, un bar à cupcake, toujours avec des prestataires de Franche-Comté. Voilà, donc on vous invite à regarder sur la page Facebook de l'événement et aussi notre page à nous, Lipstick. Vous aurez toutes les informations si ça vous intéresse. Et puis si vous souhaitez réserver, il est possible aussi de réserver à l'avance donc sur l'adresse mail contact-agence-lipstick.com ou bien par téléphone, donc au 06 33 57 65 74. Voilà, n'hésitez pas, on vous attend avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. L'entrée, c'est donc à 10 euros. Elle est gratuite pour les moins de 10 ans. Les tarifs des bars pour les petites collations seront donnés sur place et tous les bénéfices seront versés à l'association Laurette Fugain. Et lors de cette soirée, vous pourrez également trouver des informations sur le don de sang, le don de plaquette et le don de moelleuseuse qui sont les trois choses pour lesquelles nous, on peut faire quelque chose pour les malades atteints de leucémie. J'ai croisé sur la route, au détour d'un chemin À l'or et d'une forêt, un groupe de gens heureux Qui s'affraient tranquilles, corps léger, sereins Ils se feraient appeler le club des fabuleux Même si ma fleur repose C'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021